C'est à l'occasion d'une présentation que j'ai été faire à l'Institut Pasteur, où j'ai terminé mon topo en demandant s'il y avait un rétrovirologue dans la salle, que les gens m'ont regardé avec beaucoup de circonspection, et personne ne m'a rien dit, jusqu'à ce que désespéré de ne trouver personne pour travailler là-dessus en France. Je m'adresse à une étudiante qui passait son diplôme de virologie et qui m'a signalé qu'il y avait une équipe à Pasteur qui l'osait. Je me souviens que fin 1982, j'ai téléphoné au responsable de cette équipe, qui était le professeur Montagnier. A l'époque, on faisait déjà beaucoup de biopsies ganglionnaires. On enlevait les ganglions aux patients pour voir un petit peu s'il n'y avait pas ce qu'il y avait dedans, pour comprendre ce qui se passait dans ces ganglions. On cherchait certains virus. Donc on faisait ça toutes les semaines, pratiquement. On avait des patients à qui on enlevait des ganglions. Et comme c'était fin de l'année 82, au téléphone même, le professeur Montagnier m'avait dit « Écoutez, oui, pourquoi pas ? Quand est-ce que vous prévoyez la prochaine biopsie ? » Je lui ai dit « Première semaine de janvier. » Donc le premier patient de janvier, une partie du ganglion qu'on a prélevé est partie à Pasteur. Et ce n'est que trois semaines ou un mois après que j'ai reçu un côté fin de Pasteur. Je lui ai dit « Écoutez, il faut quand même que vous veniez nous raconter pourquoi vous vouliez chercher ça, parce qu'on a trouvé quelque chose. » Voilà. Et puis l'histoire est partie sur la découverte du virus. Entre-temps, il faut savoir, parce qu'on n'est pas là pour parler de l'institution aussi un peu, il faut savoir que mon intérêt et mon agitation sur ce sujet m'a fait, m'a obligé à partir de Claude Bernard puisque, je dirais, mes responsables hiérarchiques m'ont dit, ils m'ont fait savoir, je pense que c'est dès le mois de mai 82, alors que j'avais quelques dizaines de patients qui venaient, que mes consultations se remplissaient effectivement de patients homosexuels, que l'hôpital Claude Bernard n'était pas destiné à accueillir une population homosexuelle et donc que si je voulais continuer, il fallait que je trouve un autre lieu de travail. Ce que j'ai fait, bien entendu, en étant effondré de ce genre de réaction, il faut vous dire que, en 87, je suis revenu à Claude Bernard et que les mêmes qui m'avaient fait cette réflexion à l'époque se sont quand même excusés. Et, enfin, je ne sais pas s'il faut dire un mande honorable, en tout cas, on réussit à dire qu'il s'était trompé. Ce n'est pas un secret de dire qu'autour du SIDA et du VIH, il y a eu quelques résistances, si vous voulez. Je ne crois pas que ça ne va surprendre personne. Mais les choses se sont passées. On peut aussi faire un bilan à distance et dire, finalement, les choses se sont passées, les choses qui... qui se sont mises en place et qui ont donné des résultats quand même tout à fait intéressants. Absolument. Alors, quelle est la part... Quelle part a pris l'institution dans ces bouleversements ? Elle a l'appris par définition. Avec des résistances et puis, quand même, des moyens qui ont permis de le faire. À partir de 1987, l'administration a vraiment souhaité trouver des solutions. Elle n'était pas, je dirais, fixée sur les solutions, mais elle a vraiment souhaité trouver des solutions. L'administration, au sens très large, l'administration publique, cherchait à trouver des solutions. C'est la communauté médicale qui a le plus résisté. Pour des préjugés, si on veut faire simple. Mon sentiment, c'est essentiellement à cause de préjugés. Sans doute, ce n'était pas suffisamment honorifique de s'occuper d'une maladie qui concernait des populations marginales, ou des modes de contamination qui n'avaient rien d'honorable, apparemment. C'est la contrainte, finalement, qui, quelque part, m'a obligé, mais pas que moi, parce que d'autres que moi ont été un peu dans cette même situation de contrainte, de développer des solutions innovantes. et ces solutions innovantes, ça a été toute la prise en charge ambulatoire, l'hospitalisation de jour, l'utilisation des moyens à domicile, le travail en réseau, le travail avec les médecins de ville. Vous voyez, il y a une époque où j'avais en charge personnellement, 1 500, 2 000 patients, ce qui était impossible. Donc, il a fallu que je mobilise, vous voyez, j'avais créé le premier réseau de médecins de ville. Moi, je m'occupais de 1 500 patients, mais il y en a 3 000 qui étaient suivis par les médecins de ville. C'était une histoire tout à fait passionnante, très particulière, très spécifique. À partir de 1985, les associations qui sont mises en place et avec une particularité très importante, très fondatrice d'un certain nombre, enfin, de concept en termes de santé publique, vous voyez, c'est la première fois, les associations de patients, il y en a depuis longtemps, mais il y a une spécificité des associations sur le sida, c'est que ces associations de lutte, c'est-à-dire, c'est la première fois, à mon avis, de l'histoire de l'humanité où des patients s'emparent, n'ont pas de la lutte contre la maladie. Non seulement, ils créent un réseau de solidarité entre eux, d'entraide entre eux, mais ils prennent en charge la lutte contre la maladie. Et quand on veut bien y réfléchir, ça ne s'est jamais produit de cette manière-là. Et c'est d'ailleurs, vous voyez, pas reproduit de manière si évidente. Quand je fais le bilan, en tant que vie professionnelle, c'est difficile d'imaginer avoir eu autant de, on va dire, je ne sais pas si le terme gratification, mais en partie, c'est quand même des gratifications, vous voyez, être à l'origine de la découverte d'une maladie, de mise en place de réponses qui ont donné des résultats assez tangibles, participer à la découverte du virus, participer à toute la période extrêmement riche qu'il y a eu entre 84, 85, et encore aujourd'hui, sur les découverts des traitements, des nouvelles thérapeutiques, de voir, de passer d'une hécatombe terrible. Tout ça, ça n'a pas été si facile que ça, quand même. Alors, à côté de ça, même ce contact permanent avec la mort, la souffrance et la mort des gens, qui a été mon lot pendant des années, quand même, mon lot, mais pas que le mien, de toutes les équipes qui se sont engagées, ont été, je dirais, compensées, si on peut le dire, quand même, de cette manière-là, par des choses extraordinaires, parce que c'est vrai que quand on est à côté ou qu'on accompagne des personnes qui sont dans cette situation extrêmement particulière, d'une mort annoncée, d'une mort annoncée qui n'est pas simplement une mort qu'on vous annonce dans un dialogue, mais qu'une société, vous êtes à la figure. Vous voyez, c'est plus une mort sociale, ça met toutes ces personnes dans une situation d'acuité qui les fait devenir extraordinaires, littérales. Et, vous voyez, aussi bien en termes de solidarité qu'on arrive à sortir le tréfonds de l'âme humaine, quand même. Et puis, il y a eu quand même ce que moi, j'appelle l'époque héroïque, c'est-à-dire toutes ces équipes. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire aussi. j'aime pas utiliser ces termes parce que, si vous voulez, dans un drame, utiliser le terme chance peut paraître paradoxal, mais pourquoi pas le dire aussi. J'ai eu cette chance de créer un service avec des gens qui sont venus volontairement avec un projet qu'on a construit ensemble. on savait ce qu'on voulait faire. En tout cas, on l'a défini ensemble, on l'a créé ensemble. C'est une situation pas si banale dans notre institution. L'institution m'a permis ça à un moment. Après, des difficultés, mais elle m'a permis et ça a été extraordinaire. Parce que, vous voyez, les gens ne comptaient ni leur énergie, ni leur pleure, ni leur rire, ni... On avait un projet qu'on a construit ensemble et ça, ça donnait un élan extraordinaire. un élan extraordinaire. Je pense que c'est... Tous ceux qui ont vécu ça, je sais qu'ils ne l'oublieront jamais. Enfin, que ça a marqué profondément leur vie, leur parcours individuel. Et sans doute, ont-ils laissé quelques traces partout, ils sont passés ailleurs. Je le sais. Je le sais.